En réponse à l'incivisme de certains Brazzavillois qui déposent les urines au sud de tout le monde, la mairie de Brazzaville avait entrepris depuis 2018 de doter la vie de toilettes publiques. Initiative pourtant salutaire qui trois ans après n'a toujours pas abouti puisque ces toilettes n'ont jamais été ouvertes à l'usage du public. L'étonnement des Brazzavillois. C'est quand même dommage parce que je pense que si les autorités ont pensé mettre ces toilettes que nous appelons des sanitaires pour le public, c'est pour nous éduquer à l'hygiène. Quand je viens c'est fermé, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais chercher là où c'est libre, puis c'est là où on va dire que le Congo est sale. Mais quand ils ont fait ça, pourquoi encore fermer ? Ça a été inauguré en 2017 pendant le défilé et après il y a eu une dame qui se pointait là. Ce n'est pas mauvais de mettre aujourd'hui des gens pour que ça soit utilisé et puis payer même 100 francs ou 50. On a besoin des trucs qui doivent fonctionner. Quelques larges, quand on n'est pas arrivé, j'ai envie de me soulager. Il y a des toilettes qui sont là et quand j'arrive je ferme, j'ouvre, ça ne s'ouvre pas et ça va t'énerver. Des bâtiments abritant des toilettes publiques construits et achevés à certains endroits stratégiques de Brazzaville demeurent à ce jour des monuments. D'autres, par exemple, celui érigé en face des deux ministères de l'enseignement à proximité du stade marchand, riment entre vandalisme et désolation. Portes en ventrée, les WC saccagés et le péril fécal à perte de vue. Voilà le constat qu'on peut y faire. Les Brazzavillois s'interrogent sur le pourquoi d'un tel investissement. Est-ce que c'est une manière de décaisser l'argent de l'État pour commencer à faire des petits travaux et puis disparaître ? Parce qu'ici au moins ça a été achevé. Lorsque vous avancez vers la DEC, ils ont commencé mais ils n'ont jamais terminé le boulot. Normalement ça devait être ouvert. S'ils ont fermé ça, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'importance. Il ne fallait pas faire ça. Quand vous faites quelque chose et qu'un congéné a dit que c'est bon pour faire ça, mais à la fin, ça ne fonctionne plus. Maintenant, en tant que chose qu'on y va, il va se fâcher parce que vous avez fait un monument que vous avez mis là. Ensemble, la raréfaction des toilettes publiques dans les grandes villes du Congo pousse inévitablement les populations précarisées à uriner dans la rue et partout comme d'âmes des passants et autres. Si le pipi à ciel ouvert a toujours existé dans nos villes, il est désormais temps que les autorités municipales se rendent à l'évidence que certaines questions sont une urgence de santé et d'hygiène publique. La construction de ces toilettes publiques est une réponse à la propriété et l'embellissement de la ville, sans oublier l'éradication des maladies hydriques et bien d'autres.